La foire de Saint-Gaudens n'a lieu que tous les 3 ans. Y obtenir un prix accroît la valeur de son troupeau. Les bêtes défilent toutes devant un jury de professionnels et un public nombreux. Elles sont notées sur leur poids, leur puissance ou leur prestance générale. Au total, une dizaine de critères. C'est au tour de Francis. Aidé par son fils Mathieu, il emmène champion son jeune taureau devant le jury. En quelques minutes, des années de travail vont être sanctionnées. On n'est pas sûr de gagner, on n'est jamais sûr de gagner. On ne sait pas. On peut avoir des animaux qui peuvent gagner, c'est sûr. Mais bon, on ne peut pas se permettre de négliger dans un moment tant d'années de travail. Le stress de Francis aujourd'hui, c'est celui de tous les éleveurs, quels que soient leurs animaux, qui participent à ce type de concours. Elle remonte. Nous avons également suivi Daniel et Marie-Jo, éleveurs d'une variété d'années exceptionnelles, les baudets du Poitou. Ça va être serré, quoi. Ça va être serré. Mais aussi les cochons de Marie-Catherine et son père, qui, grâce au concours, se battent pour préserver le port de Bayeux, une race en danger. C'est une race qu'on ne veut pas qu'ils disparaissent, donc on veut vraiment montrer qu'il y a du cochon de Bayeux encore ici, quoi. Pour tous, un objectif. Remporter un premier prix, un véritable parcours du combattant. Dans les Pyrénées, deux mois avant le concours de bovins de Saint-Gaudens, ce matin, Francis, l'éleveur, a un problème. Mathieu, son fils, lui aussi, semble soucieux. Mathieu, j'arrive. On ne sait pas où ils sont, mais ça ne va pas perdre. Difficile de retrouver une partie de leur troupeau après des mois d'alpage. Ces vaches, les voici, d'authentiques Gascogne des Pyrénées. Regardez un peu comme ils ont le poil brillant, comme ils sont heureux, là, dans ce courant d'air. Ils sont là, mais regardez ce qu'ils mangent, vous voyez ? Ça, voilà, ça. Ça, c'est du vrai. Ça, c'est de la vraie herbe, ça, c'est du vrai foin. C'est ça, la nature. Et tant qu'on pourra faire manger ça à des animaux, on aura encore quelque chose de vrai, de pur et de saigle. Ces vaches sont sa fierté, mais aussi son meilleur atout pour remporter les concours. Car aujourd'hui, l'élevage étant peu rentable, la solution pourra accroître sa notoriété, donc la valeur du troupeau, décrocher des prix. Le havre de paix de Francis, souèche, petit village Gascon. C'est ici qu'il va préparer ses bêtes au concours. 8 au total. Et aujourd'hui, il commence le dressage. Tête haute, fière allure, élégance. Les vaches doivent aussi apprendre à reculer. Ou encore à s'arrêter. Des critères essentiels pour gagner. Tu vois, il faudrait qu'elle marche comme ça, doucement. Et quand une vache ne veut pas coopérer. Tu vois, moi, elle ne veut pas marcher. L'exercice devient extrêmement difficile car l'animal est têtu. Allez, 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 viens, tu vois, alors, si Fouji lève, là, comme ça, avance. Eh bien, écoute, si elle n'avance pas, allez, viens, mais oui, non, quand elle avance, tu avances. Eh bien, j'ai avancé quand elle avance, tu m'as dit de lever la tête, il faut savoir. Attache-t-elle et essuie derrière. Non, 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 je t'ai dit que tu taches, taches la vache et tu viens. Je t'ai dit. Bon, mais alors, si tu veux pas le faire, on arrête, c'est pas un problème, hein. Mais c'est pas le souci. Ce que je t'ai dit. Si, le souci, c'est que tu veux pas écouter. Non, eh bien. T'as raison. T'as raison. On le voit après les résultats, de toute façon. Francis est un perfectionniste. Il faut qu'elle obéisse correctement pour arriver au concours, c'est tout. Il faut que ce soit vraiment impeccable. Autrement, c'est pas la peine d'y aller. C'est tout, c'est pas moi. Père et fils sont tendus. Ils n'ont que quelques semaines pour apprendre à leur vache à se positionner. Le jour du concours, la moindre imperfection sera sanctionnée. Il faudrait qu'elle les aurait comme ça, tout le temps permanent, c'est qu'elle regarde comme ça. Et là, elle les a pas. Elle a toutes les oreilles vers derrière. Parce qu'elle a trop confiance. Ah, qu'elle est comme ça, là, ouais. Et là, ouais. On y travaille, hein. On y travaille encore. Pendant ce temps-là, à l'autre bout de la France. Vasco, viens, bonhomme. Allez, petit père, viens. Ah, il est énergique, hein. Il est énergique. Allez, Vasco, viens. Voilà, vas-y, passe là. Voilà, prochain coup, c'est là qu'on t'arrête. Vasco, viens. Vas-y, mon garçon. Vasco, 3 mois, un baudet du Poitou plutôt turbulent et difficile à attraper. Hop là. Pourtant, son éleveur, Daniel, voit en lui un futur champion. Vasco. Dans quelques mois, il fera ses premiers pas en compétition. Mais ce n'est pas gagné. Voilà, 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 bonhomme. Voilà, voilà. Faut pas trembler, faut pas bouger. Voilà, t'es mignon. S'il fait ça, le jour du concours, on va se retrouver avec le juré qui va nous dire, bon, pouvez-vous tenir votre animal ? Si c'est oui, ça va. Si c'est non, bon, bah, on passe à la bête suivante. On peut pas juger des animaux qui courent dans tous les sens. Il y a 10 ans, Daniel et sa femme, Marie-Jo, étaient encore libraires à Paris. Ils ont tout quitté pour un coup de foudre. Oh, mon bébé. Le bodé du Poitou, ce drôle d'âne à poils longs, qui a failli disparaître il y a 30 ans. Il n'en restait que 44 dans le monde. Dans la région de Poitiers, ils en élèvent une trentaine. Aujourd'hui, ils en font commerce, mais c'est aussi une passion. Moi, j'ai toujours aimé les ânes depuis que je suis toute petite. Je passais mes vacances dans un terrain de camping où juste à côté, il y avait un âne. Et je crois que ça a été le plus gentil compagnon que j'ai eu pendant mes vacances. Et je préférais rester avec lui qu'avec les enfants du camping. Au début, on a acheté deux pour qu'ils s'ennuient pas. Et puis, il y a un mâle et une femelle. Puis on s'est dit, bon, bah, là, ils vont être heureux. Et puis, nous aussi. Puis après, bah, trois, puis quatre. Et puis là, on est à 26. On a tous les deux le virus. Et c'est facile d'attraper le virus. Vous verrez, c'est très facile d'attraper le virus. Des premiers prix dans les plus grands concours de France, Daniel et Marie-Jo en ont déjà remporté une centaine. Et dans quelques semaines, ils comptent bien en rajouter plusieurs à leur collection. Pour cela, il faut dresser les baudets dès leur plus jeune âge. Vasco doit apprendre à se laisser manipuler. Alors, mon bonhomme, tu vas essayer de donner tes pieds gentiment. Voilà. Tu vois, il n'y a pas de problème. Donne, Vasco. Donne. Donne, Vasco. Donne. Donne, Vasco. Doucement. Doucement. Allons, bonhomme. Allons. Voilà. C'est bien. C'est bien. On a perdu l'outil. Bon, c'est pas grave. On fait semblant. Le principal, c'est qu'on le tienne. Voilà, mon garçon. Tu poses maintenant. Et il faut toujours que ce soit nous qui ayons le dernier mot. Et pas lui qui finisse par faire ce qu'il a envie, quand il a envie. Donc, il faut qu'on essaye de finir sur un succès. Alors, c'est pas toujours facile. Mais bon, on y arrive quand même. Les champions permettent à l'élevage d'acquérir une renommée internationale et de réaliser de meilleures ventes. Bonjour. Vous parlez français ? Non. Non, vraiment. Moi, je parle anglais très peu. Aujourd'hui, un éleveur anglais est venu chercher deux ânes qu'il a achetées à Daniel. Une maman et son petit. OK. La naise vendue n'a pas été choisie par hasard. À 6 ans, Prêtier a gagné plusieurs concours. Ce qui a triplé sa valeur. Un bodé se vend ainsi de 2 000 à plus de 15 000 euros, selon les prix qu'il a remportés. Voilà, pour l'instant, ça va, parce qu'elle est encore avec moi. Elle est encore avec moi. Ah, la puce. Elle est encore avec moi. Allez, viens. Viens, bébé. À chaque vente, le même scénario. Se séparer des ânes est un déchirement pour toute la famille. Notamment pour Laura, leur fille de 14 ans. Je l'ai vue à sa naissance. Je l'aimais bien. Alors, ça me fait un peu... Je suis un peu triste. Je l'ai boussé. Vous êtes choyés, là-bas. Vous êtes choyés, là-bas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça va aller. On les aime bien, nos ânes. Enfin, Laura. Ça va aller. T'inquiète pas. Nous, les élèves, on aimerait bien tous les garder. On aimerait bien tous les garder. Mais bon, il faut bien un peu vendre aussi. Ça fait vivre l'élevage. Et pour Laura, des fois, c'est dur. Puis bon, c'est le moment du départ. Allez. Allez, viens, mon titi. Viens. Ça va aller. Tu es sage. D'accord ? Allez. Tu es sage avec ton bébé. Tu fais un bon voyage. Allez, prête-y. Au revoir. Au revoir. Au revoir, prête-y. C'est pas. Les deux ânes partent pour la banlieue de Londres. Pour Daniel, une page qui se tourne. Il doit maintenant préparer d'autres champions comme Préti en vue du prochain concours. Changement d'ambiance dans le Calvados. À Aequay-Notre-Dame, c'est l'heure de la promenade de Dalida. Allez, on y va ? Une jeune truie de 360 kg. Ça les détend, en fait. Ça les sort un peu de leur box. Donc ça leur permet un peu de marcher. Donc ça lui fait du bien. Marie-Catherine est éleveuse de Port-de-Bayeux. Bah, doucement. Une race du patrimoine normand. Allez. Elle est mignonne. Et puis, bah, c'est son comportement qui me fait qu'on peut que ça tâche à elle. Ce qui l'intéresse, c'est la nourriture, quoi, pour l'instant. Allez. Toutes les truies de la porcherie n'ont pas ce traitement de faveur. Mais Dalida, c'est l'espoir de la famille pour le prochain grand concours national du Port-de-Bayeux. Là, elle s'est dit, j'ai descendu, mais attends, il faut que je monte. Allez, on monte. Oh là là. Allez. La ferme familiale se trouve au coeur du village. C'est Jean-Louis, le père de Marie, qui a monté cet élevage il y a maintenant 10 ans. Allez, Maxi, on y va. C'est bien, ma belle. Il possède 16 truies et un verra, le mâle de la race, ainsi que des dizaines de porcelets. Des porcs qui, eux aussi, ont failli disparaître dans les années 80. Trop gras, pas assez productifs, mais que cet éleveur a voulu préserver à tout prix. Bien, bien, bien. Oh, c'est bien. Si on prend toute la France, on est 35 éleveurs, je crois. 30 ou 35 éleveurs. Il n'y a que 37 verras pour 122, 37 truies. On est très peu. Alors, c'est pour ça qu'on essaie de faire de la belle génétique. Et c'est le moment, justement, d'engendrer la race. Viens, Loulou, tu vas avoir ton chéri. On va y avoir. Allez, c'est bien. C'est bien, ma belle. Bête à concours, certes, mais pas champion dans tous les domaines. Trois fois par jour, il s'accouple avec les femelles de la porcherie, aidées par Jean-Louis. Allez. Normalement, dans 115 jours, on va avoir des petits. Enfin, normalement, car ça ne marche pas à tous les coups. Et parfois, l'exercice est périlleux. Face à la porcherie, la boutique. Parce qu'ici, les cochons les élèvent et on les mange. C'est grâce à la vente que l'élevage est rentable. Les cuillons viennent de toute la région. Et si les affaires marchent bien, c'est qu'en quelques années, les éleveurs se sont fait la meilleure des publicités en remportant de nombreux concours. Dix. Quand vous voyez toutes ces plaques, forcément, on vous dit que l'élevage est bon. Sinon, ils n'auraient pas toutes ces récompenses. Et en plus, on vérifie. On peut vérifier que les plaques sont données à Donnécian. Parce que c'est vraiment bon. Voilà. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir. De voir ces truies gagner au concours, c'est la fierté. On est fiers de nos animaux. On est contents pour eux qu'ils aient gagné. Et puis, comptons si pour nous, parce que nous, ça nous encourage à continuer dans la lancée où on est parti. Dans deux mois, un nouveau concours très important. Le rassemblement national du port de Bayeux. La famille va y présenter Dalida, sa plus belle truie. C'est la petite chouchou de la maison. Elle m'en fiffie. Mais rien n'est encore joué. Car problème, la femelle est pleine. Elle doit mettre bas très bientôt. Il faut prendre bien soin d'elle. Il faut faire attention qu'elle ne se fasse pas cogner dans le ventre. Qu'elle n'ait pas de choc. Que voilà, tout se passe bien pour elle. Donc pendant 15 jours, on va la bichonner. On va rester auprès d'elle. On va venir la voir régulièrement. Pour voir justement si elle ne va pas mettre bas plus tôt. Parce qu'ils peuvent mettre bas plus tôt. Oui, ça fait du bien à ça. Dalida sera-t-elle prête à temps ? Une grosse responsabilité pour Marie. Car elle sera seule au moment des naissances. En effet, ce matin, ses parents partent en vacances. Là, c'est le temps de se réveiller. Et après, ça va être bon. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de boulot pendant nos vacances. Non. Je vais très bien y arriver. Non, mais Dalida, il faut que tu la surveilles. Oui. Il faut absolument que... Tout s'est timide. Il faut absolument qu'elle regarde à la portée. C'est la première fois que la jeune femme va assister une truie pendant sa mise basse. Et cette truie, c'est Dalida, la grande favorite du prochain concours. Au coeur des Pyrénées, un tout autre challenge attend Francis et Mathieu. Les éleveurs bovins doivent dresser aujourd'hui l'animal le plus puissant de leur troupeau et le plus sauvage. On va dresser au taureau et on va l'attacher d'abord, ce matin. Je le sens pas trop. On va falloir y aller tout ce matin parce que... Je m'étais attaché à Merlin. Il n'a jamais été tenu sa vie, donc il va falloir faire tout ce mal. Il faut qu'il comprenne que la corde ne casse pas et qu'il puisse pas s'en aller. Voilà, c'est tout. Si ça va une fois, après c'est fini, on pourra plus. Donc il faut bien l'attacher à un piqué d'entrée. Deux ans et demi, près d'une tonne de muscles. Ces champions, le taureau, a attaché un piqué. Malgré leur expérience, les éleveurs sont inquiets. L'animal est encore sauvage, mais s'ils veulent l'emmener à un concours, champion doit accepter de rester attaché. Avant de l'attraper à ce monsieur, je vais vous barrer moi la corde. Pour l'instant, le taureau n'est entravé que par un anneau nasal. Donc là, il crêne l'anneau. Là, il crêne l'anneau. Je vais lui faire comprendre qu'en fait, il peut manger et que je le tiens. Voilà. Là. Je vais passer gentiment la corde, si je peux. Là, je serre la corde, en fait. Je serre la corde. Là. Là, il comprend en fait que je le tiens. Et là, en fait, il est attaché, le dondon. Il sent qu'il y a quelque chose qui le gère. Alors là, il arrive. Il n'arrive pas à se tourner le saut. Jusque là, Champion semble calme. Il a compris qu'il était attaché. Mais s'il tente de se dégager, les conséquences pourraient être dramatiques. Il a un geste brusque. Il peut s'arracher, en fait, tout le nez en tirant d'un coup sec sur la corde. Donc la corde ne cassera pas. L'anneau ne cassera pas. Mais c'est tout le nez qui risque de s'arracher. Et donc là, très salobourg. On ne peut plus aller en concours. On ne peut plus aller en concours. Et puis, ça ne se guérit pas, quoi. Ça ne se cicatrise pas. Donc, c'est un taureau qui partira à l'abattoir, quoi. Il faut dire comme simplement. La première étape de la préparation de champion est réussie. Mais il reste beaucoup à faire. Le dressage, c'est chaque année une surcharge de travail. Mathieu accumule la fatigue. En période de concours, sa mère et sa sœur ont dû prendre l'habitude de dîner tard. Vous avez vu à quelle heure on mange ? Il est 23 heures bientôt. Oui, mais c'est les concours, je le sais. Il faut qu'on parle de concours, de toute façon, c'est pas avant 11 heures, minute. Les concours, ça va à 5 minutes, quoi. C'est vrai qu'on n'y passe un temps fou. On peut le faire comme tu veux, mais... C'est-à-dire que toi, tu ne veux plus faire les concours ? Non, je ne remettrai jamais un conseil au concours. Mais c'est la préparer 6 mois avant. C'est pas s'y prendre comme on fait nous. 3 semaines avant, essayer de dresser et faire tout le travail là. Et tous les soirs, un peu, non. C'est 6 mois avant. Je te l'ai déjà dit, tu n'auras rien sans rien. Et tu seras obligé de t'y mettre soit 6 mois avant, soit 1 mois avant, c'est pareil. Le travail, c'est le même, il faudra le faire. Mais je te parle pas de ne pas dresser les animaux. Je te parle de prendre le temps de les dresser. Non, mais c'est ça que vous comprenez pas. Vous parlez ? Vous essayez de vous tourner à votre façon. Non. Écoute, laisse ce plaisir à papa. Laisse lui, pour le moment, vivre ce qui est sa passion. Toi aussi, t'as deux discours. Mathieu aura beau discuter pendant des heures, Dès demain, il faudra se remettre au dressage. C'est un plaisir à être second. Que papa, il ait bien réussi ce troupeau. Tu es fier d'avoir... Ce matin, nouveau challenge. Apprendre à champion à se déplacer correctement. Jamais j'aurais pensé faire ça il y a seulement 8 jours. Attraper mon taureau comme ça. Un exercice particulièrement délicat. Car à tout moment, le taureau peut s'emballer. Allez, viens. Allez, viens là. Là. Encore un peu. Là, allez. Allez, on vient là. Viens là. On vient là doucement, doucement. Allez, viens. On recule un peu. Rappelle un peu. Hop. On recule encore. Doucement. On recule un peu. Là. Là, trop. Là. Encore un peu. Allez, Pépère. Encore un peu. Et devant, il est parfait, lui. Encore un peu. Là. Oh, que c'est bien, ça. Là, on est bien. Oh, moi, je ne reviens pas de la docilité. Et puis, il sait se placer, quoi. Il n'a pas bougé de minimel. Champion semble être un élève obéissant. Mais quelle sera sa réaction face au bruit et à la foule le jour du concours ? En Normandie, Dalida, la future championne de Marie, est sur le point de mettre bas. Qu'est-ce que t'as, ma fifi ? Hein ? Qu'est-ce que t'as ? Je suis à décontraction. Quelques heures avant la naissance, elle commençait à avoir du lait. La haillée, ça commençait à arriver dans toutes les tétines, là. Donc, ça va être pour cette nuit. Je le sens. Ses parents en vacances, Marie est seule aux commandes de la porcherie. Elle doit tout préparer pour l'arrivée des petits. Une première pour elle. Au programme, caméra de surveillance, projecteur et nuit blanche. La mettre bien en face. Voilà. Donc, la lumière fonctionne. La caméra est branchée. Donc, voilà, on est prêts, maintenant. Il n'y a plus qu'à atteindre les deux faces des petits. Et ce soir, une seule émission à la télé. Une vue imprenable sur Dalida. Pour passer le temps, jeu de société avec ses nièces. La reconnaissance à quelqu'un. Le familier enseignant. Enseigné. Insistant. Insisté. Inspecteur. Inspecté. Ballonné. Balle. Barbichette. Barbiche. Bon. La soirée va être longue. 3 heures du matin. Toujours rien. Tu veux que je te réveille, tu as fait des petits ? Oui, tu me réveilles. J'y croyais tantôt, là. Je suis dans le doute, maintenant. Parce que tantôt, elle avait vraiment tous les symptômes. En fait, maintenant, je vois plutôt que c'est plus de l'énervement. Parce qu'elle a beaucoup de douleur. Donc, je ne sais pas après. Est-ce que c'est vraiment pour aujourd'hui ? Est-ce que c'est pour demain ? Ça, c'est les joies de l'élevage. Marie finit par s'endormir. Et c'est finalement à 6 heures du matin que Dalida décide de mettre bas. Oh, merde, il y a un homme. Pas de temps à perdre. Je vais dormir. 3 porcelets sont déjà nés. Et à chaque fois, toujours le même risque. Que la mère écrase ses petits. Oh, non, non, non. Dalida, Dalida ! Et c'est le cas pour ce porcelet. Des fois, j'ai envie de le mettre. Tiens, c'est pas fini. Je vais le mettre. Non, mais attends, elle a écrasé. Il va peut-être mourir. Je te mets dans le... Elle lui a écrasé sur le train arrière. Donc, maintenant, à savoir s'il va vivre ou pas, je crains un petit peu. Et ce n'est pas terminé. Un quatrième porcelet vient de naître. Mets-toi de là, toi ! Comme les autres, il est nettoyé, puis enduit de taille. Après, t'as plus l'heure froid avec ça. Oui, oui, mon bébé. Allez, va voir tes frères et sœurs. Voilà. Un de plus. Le sixième. J'attends que le cordon se libère tout seul pour pas tout casser. Ça sert à rien. Alors, toi... Viens, mon bébé. Allez, reste là. Voilà. Hop ! Une petite femelle. En tout, neuf petits. Et Marie l'espère, parmi eux, le futur champion. Allez, mon beau, va. Encore un beau bestiaux. Deux heures plus tard, les tout-nouveaux-nés sont déjà très vaillants. Et finalement, tous en bonne santé. Et t'as vu, ils sont tous magnifiques. Ils sont tous blancs aux taches noires. Il y en a pas un qui est trop marbré. Ça a bien fait des beaux bébés, ma chérie. C'est trop mignon quand c'est tout petit, comme ça, quand c'est la tête. Donc maintenant, on va la surveiller tous les jours. On viendra voir si elle n'écrase pas de petits, si les petits vont bien. Voilà, quoi. On va vraiment la bichonner jusqu'au concours pour qu'on puisse l'emmener avec ses neuf petits avec elle. Dernière semaine avant le concours. Chez les éleveurs de Baudet du Poitou, c'est l'abattement. Allez voir comment elle est ce matin. Uriel, l'une de leurs bêtes, a fait une mauvaise chute. Elle s'est fracturée la clavicule. Alors la fille, t'es mal posée, t'es mis à l'envers. Oui, ma fille, oui. Allez, on va t'aider, hâte le vie. Sa vie est en danger parce que, bon, si ça n'arrive pas à se ressouder au niveau de son hommoplate, elle ne pourra pas marcher et il va avoir d'autres complications qui peuvent la faire mourir. Non, non, bouge pas, Uriel, bouge pas. Uriel est couché sur son côté blessé. Il faut l'aider à se relever. L'opération est délicate. En la déplaçant, Daniel risque d'aggraver la blessure. Le vétérinaire du village et un voisin sont venus l'aider à soulever cette bête de plus de 300 kilos. Est-ce que je ne bouge pas justement, c'est un peu de temps ? Non. Allez, Uriel, allez, va y aller, la fille, allez. Allez, ma fille, allez, bouge. Allez, Uriel, allez, mets tes pieds, là. Allez. Allez, Uriel. Voilà, c'est bien. T'es gentille. T'es gentille, ma fille, t'es gentille. C'est la troisième fois. Allez, ma fillette, faut tenir. Allez, tiens-toi, Uriel. J'espère qu'elle va se rétablir rapidement parce que c'est une bonne bête. En dehors du fait qu'elle est très gentille, elle a aussi des bonnes possibilités de bien figurer dans les concours. Mais bon, maintenant, il faut que son épaule se soigne, quoi. Pas de compétition cette année pour elle. Huit semaines de repos et une surveillance de tous les instants. Au final, Daniel et Marie-Jo emmèneront donc neuf de leurs bodés au concours national. Et cet après-midi, c'est la dernière répétition. Bah, moi, je fais le jury. Donc, tu me présentes la bête, normalement. Oui, vous marchez face au jury. Les bodés sont notés sur des critères très précis. Se tenir droit, pas de gaines alignées, les oreilles en avant. Et surtout, savoir rester immobile. Alors, par contre, là, elle n'est pas perpendiculaire par rapport au jury. Je vais la faire reculer et la remettre la perpendiculaire. Et là, elle a une patte arrière qui est en travers, là. D'accord, OK. Tu m'en remontes au tableau, alors. Oui, on recommence. Mais là, tu te dépêches, c'est trop près, déjà. Le temps que tu tournes, t'es trop près. Là, ça va, quoi. Mais c'est vraiment le minimum. Allez, mets bien les oreilles, on refait. En plus, elle a des belles oreilles, donc c'est important. Voilà, quand elle les met comme ça, là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Là, ça fait vraiment l'image du Baudet du Poitou. Elle est pile dans le cadre. En tournant comme ça, on voit bien si ça pue, c'est bon. Là, c'est bon, oui. Oui, là, c'est bien. Le jour du concours, qu'est-ce qui va être le plus dur ? À rester calme. À ne pas se stresser. Non, non, parce que moi, je stresse toujours, de toute façon. Voilà. Là, tu fais le Baudet du Poitou, en vrai. Viens, Mimi, hop, allez, viens. Dans les Pyrénées aussi, on s'affaire. Francis, l'éleveur de Gascogne, a sorti sa tondeuse. Le concours, c'est pour demain. Pour tous les éleveurs, c'est l'heure des derniers préparatifs. Ça va, à la bonne température. Pas trop chaude, pour pas non plus les brûler, hein. J'ai l'habitude. Le temps est un peu compté, mais bon, on va y arriver. Puis il est temps pour chacun de prendre la route. Tant que le concours ne sera pas passé, on est toujours sous transition, quoi, disons, hein, et de plus en plus, hein. Quatre heures du matin, tous sont arrivés à bon port, sauf les éleveurs de Baudet. Et pour eux, la nuit est loin d'être terminée. Il faut s'arrêter, Daniel, pour voir les bêtes, hein, par contre, là, hein. Ah oui, bah, on s'arrêtera là-bas. Le principal danger de ces transports, c'est qu'une bête tombe et se blesse gravement. Coucou, les bébés. Merde. Et là, problème. On y est tombé. L'un des Baudet a perdu l'équilibre. Allez, on décharge. Pour le dégager, évacuation de toutes les bêtes au bord de la Nationale. Je m'occupe de l'étalon, vous occupez les autres. Attention à vos pieds. Attention à vos pieds. Laura ! Quoi ? Laura ! Laura ! Arrête de gueuler ! Laissez-le, Daniel, les petits ! Arrête de gueuler ! Arrête ! Arrête de gueuler ! Arrête de gueuler ! Arrête de gueuler ! Arrête de gueuler ! Bon, laisse-la, toi, toi ! Kitty, une annaise de 4 ans, ne peut pas se relever. Laisse-la, laisse-la. Impossible alors de savoir si elle est blessée et si la blessure est grave. La seule solution, essayer de la soulever. Le temps presse. Allez, Mademoiselle, on y va. Allez, Mademoiselle, on y va. Allez, Mademoiselle, tu veux pas rester là ? Kitty, il faut se lever. Allez, Kitty. Allez, Kitty, c'est bon, hein ? On y va, hein ? Allez, Kitty ! Elle se lèvera pas. Si on la force pas, elle se lèvera pas. Daniel, on est 3, il faut la lever. On peut pas laisser sur le trottoir, Daniel. On ne peut pas foutre tout en l'air. Toutes les bêtes qui sont là-bas, tout. C'est qu'on sait qu'elle, elle sort en bonne santé. Mais ça changera rien. Qu'on la lève ou qu'on la lève pas, elle sortira pas en plus en peau de chantier. L'accident, il est arrivé. Mais si elle peut pas se lever, c'est pas en la forçant. On peut pas laisser sur le bétume. Ben, le temps qu'elle se remette. Mais, jusqu'à ce soir, elle peut être comme ça, Daniel. S'il te plaît, il faut la lever. Non, ça sert à rien si elle peut pas marcher. Oh là là, Daniel. Ah ben là, c'est fini le concours, là. Vu l'heure, c'est foutu le concours. Là, le concours national, c'est foutu. Là, on peut faire demi-tour et puis rentrer à la maison. Une demi-heure plus tard, dernière tentative. Allez, Kitty. Allez, Kitty. Allez, Kitty. Tu vas m'aider. Kitty. Allez, on prend les poils, on s'en fiche. Allez, hop. Allez, Kitty. Allez, Kitty. Allez, Kitty. Debout. Laisse-toi, Kitty. Viens, Kitty, viens. Allez, viens, ma fille. Allez, voilà, ça y est, c'est bon. Allez, aide-moi, 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 aide-moi. Aide-moi. Merci. Au gamme, ça va ? Au gamme. Ouais, c'est bon. Vas-y, avance ça, avance. Finalement, plus de peur que de mal, Kitty n'est pas blessée. OK, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Les éleveurs vont pouvoir reprendre la route, mais il ne leur reste plus qu'une heure avant le début du concours. A Saint-Gaudinze, dans les Pyrénées, c'est le grand jour. Celui du concours national des bovins. 6 heures du matin, tous les éleveurs sont déjà sur le pont. Et parmi eux, Francis et Mathieu. C'est le vrai jour. On y est là, maintenant. On arrive au le but parce qu'il faut que ça active. On est toujours rinquiés. On va y arriver, mais c'est plus fort que nous, ça. On est toujours rinquiés. L'une des principales inquiétudes des deux hommes, la concurrence. Non, c'est pas mal. Le moment d'évaluer le niveau des autres bêtes. Il y en a qui sont pas mal quand même. C'est là, ça me plaît. Ça me plaît, tu vois, les filles. Et ils ne sont pas rassurés. C'est un qui, c'est ça ? C'est le concurrent potentiel, ça. Et c'est là, les bonnes, Mathieu, là. C'est celle qui a gagné à Paris. C'est celle qui m'a battu avec Blanche. T'avais dit qu'elle était mignonne, hein. Quelques heures plus tard, c'est l'affluence. Plus de 40 000 visiteurs sont venus de toute leur honte. Professionnels, acheteurs potentiels ou simples curieux. Alors que les concours ont démarré, chaque éleveur attend son tour de passage. Pour certains, c'est l'heure des dernières retouches. De son côté, Francis évacue son stress en nourrissant ses animaux. Bon, ça va, ça va, ça va. C'est du stress, là. Et plus ça va, plus ça monte, plus c'est pénible. Il faut se dépêcher, maintenant. Il faut faire vite. Je leur donne un peu de granulés parce que ça va leur donner un peu envie de boire. Donc, il y a deux heures, il y avait 10 litres d'eau en plus dans le ventre. Elles sont plus élégantes et plus harmonieuses à voir. Et si je fais pas ça, je serai mal à l'aise tout à l'heure. Et si je suis mal à l'aise, je stresserai. Et ce sera très mauvais pour les animaux. Parce qu'eux le sentent. Qu'est-ce que t'as, Francis ? T'es inquiet, quoi ? T'es inquiet, quoi ? Je voulais te faire remarquer, là, il te manque un petit coup de brosse. Où ? Oui, je l'ai fait tout à l'heure, ça part pas. Ça part pas, je l'ai fait tout à l'heure. Nous, on est prêts, ça y est. On est prêts. C'est comme une cuisine. On a tout de chaud, on attend plus que ça démarre. Près d'une heure d'attente, interminable pour Francis et Mathieu. Ça commence à devenir pénible, hein. Attends, laisse le sortir, je t'ai. Fasse de main, je te dis. Et enfin, c'est au tour de la race Gascogne. Vas-y, vas-y. Non, je voulais l'essuyer, c'est trop tard. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Bruyère, leur génisse de 30 mois, va défiler devant les jurés. En tout, elles sont 5 à se disputer le 1er prix. La section des génisses de 30 mois, donc les génisses pleines. Alors, numéro 1, vous allez regarder ce qui passe devant vous. Dans la chance, là, vous êtes très bien placés. Regardez-là passer le dos, le déplacement, la section que vous allez voir assez phénoménale. Donc, des reproductrices femelles. On va venir de l'avant, c'est une façon de voir les juges. Donc, du l'opinocle. Juste-toi. Premier prix attribué à Bruyère, de l'élevage estadieux dans la Haute-Garonne. Une première victoire pour les estadieux. Et ce n'est pas fini. Ils remportent 3 concours d'affilée. Une heureuse, André, l'épouse de Francis. Et alors ? Ça va ? Pour le moment, ça va, ça va, mais c'est pas fini. Moi, j'arrive dans les gens pour me dire que... Les estadieux, ils ont tout gagné. Non, non, on n'a pas tout gagné, on n'a pas tout gagné. On n'a pas tout gagné. C'est maintenant. Il faut qu'on fasse un prix de championnat. On va y arriver, on va y arriver. Il faut se mettre là, on y va. Voilà, oui, mais le championnat, il faut qu'il soit champion. On y va. Allez. Il reste un concours à Francis, le plus important. Champion, son taureau est en course pour le Grand Prix, toute catégorie. A Beuvron-en-Auge, en Normandie, c'est la fête du cochon. Et le maître incontesté de la cérémonie, c'est Jean-Louis. Ah, les gens, c'est super, il faudrait que je le vois mieux, là. C'est bon ? Oui, c'est bon. Allez, on y va. Merci. Pendant que Jean-Louis assure le spectacle dans les rues, Dalida, Dalida. Marie est auprès de Dalida, sa championne qu'elle espère voir triompher dans quelques heures. Allez, viens, ma chérie. Oui, ma chérie, je suis là. Allez, viens. Viens. Mais on y va. Bon, viens, viens. Je suis là. Oui, mon amour. Que belle. Sous ses allures de fête champêtre, nous sommes bien à un concours national. Après, on passe au concours. Voilà, quoi. C'est la bagarre entre les éleveurs, maintenant. On va s'entretuer. Car l'enjeu est de taille. Le gagnant défendra la race des porcs de bailleux à Paris lors du prochain salon de l'agriculture. Il a une tétine ? Ah oui, ben, regarde. Ils sont beaux. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Magnifique, ça. Si Dalida et ses petits remportent un franc succès auprès des visiteurs, elles ne manquent pas de concurrents. Va, va, ma belle. Va, regarde. Voilà. Voilà, mais c'est comme ça. Regarde. Voilà. Ils sont une vingtaine de porcs à prétendre au grand prix. Et tous les éleveurs sont là pour gagner. C'est un peu modeste parce qu'autrement, ça fait vaniteux, mais je sais qu'elle sera première. Je ne comprendrais pas si le jury ne la mettait pas première. On est un peu hypocrite, en fin de compte. Quand on dit qu'ils sont belles, t'es bête, mais on dit non, la nôtre est plus belle toujours que l'autre. Les jurés vont avoir du fil à torde, là. Ça va être à quelques points. Et on va bien voir. Les jurés, ce sont eux, juges officiels du salon de l'agriculture, souvent d'anciens éleveurs. En fait, il est pas mal en tête. Oui, mais il a un peu le... Oui, elle est long, oui. Le nez un peu long. 4 sur 5, ouais. Oui. Les tétines. Ils sont plutôt quantilleux. Il y en manque une pectorale, là. Il y en manque une devant. Il en a 12. Il a la base. Donc, ça fait... C'est maintenant au tour de Dalida. Ses 9 petits vont-ils les émouvoir ? Attends, viens là, par là. Hop, allez. Tout le monde avec maman. Elle a une très bonne longe. Un très bon développement, parce que c'est une truie, quand même, qui est née en 2008. Le défaut majeur, c'est la couleur de la robe. Elle est trop ardoisée. C'est les taches noires, elles sont grises. Voilà, l'ardoisé. Par contre, il y a 2 portes-là qui sont magnifiques. Pour être futur reproducteur, un mâle d'une femelle. Voilà. Il y a une très belle femelle, là. Les taches sont bien séparées. Bien rondes. Les jurés se sont retirés pour délibérer. Pendant ce temps-là, chez les éleveurs, on essaie de se détendre. Oh, lui, c'est un ennemi. Je lui parle plus, à lui. Oh, non, mon petit Jean-Louis. Bon, puisque c'est simple, oui. Il fait sa tête de cochon, mon Jean-Louis, mais c'est pas grave. Voilà le résultat. Le prix d'ensemble revient à Dalida, cette truie suitée. Bravo. Je souhaite retrouver ces animaux-là en super forme pour le Salon de Paris. Chaque fois qu'on rentre d'un concours et qu'on remporte quelque chose, ça nous donne toujours la force de continuer. Je suis contente. A 150 kilomètres de là, les baudets ont envahi les rues de New York pour le concours national. Daniel et Marie-Jo ont fini par arriver. Leur premier baudet doit être présenté dans quelques minutes. Non, non, je veux pas m'en mettre sur ma chemise. Je veux pas m'en mettre sur ma chemise. Là, j'ai déjà la chemise dans un état lamentable. Dernière retouche de beauté pour ce jeune étalon. Sylvestre a 3 ans. Il est le favori du couple pour remporter un prix. Attention, attention, il commence à s'énerver. La foule, les haut-parleurs. On se pousse un petit peu, merci. Je vais faire attention. L'attention des éleveurs rendent Sylvestre un peu trop nerveux. On appelle la 34. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Pas derrière, faites attention. Restez pas derrière. Allez, madame. Allez, mon gros. Allez, mon gros. Allez. Mon début. Mais sur la piste, Marie-Jean va avoir bien du mal à maîtriser son candidat. Il a vraiment peur des lignes. C'est une catastrophe. Il a la pétoche. Mais alors, il croise les pas de tout. Bon, bon, bon. C'est bon, hein ? C'est bon, hein ? Moi, je le connais en dehors, donc je sais qu'il marche bien. Mais le jury, il ne peut pas juger. Il voit marcher comme il marche aujourd'hui. Et c'est pas flatteur, là. C'est pas comme ça qu'il devrait se présenter. Une série de fautes lourdement sanctionnées. Pas de premier prix pour Sylvestre. Il termine second. Il n'y a pas de drame, quoi. On aurait pu être premier. On est deuxième. C'est bien, quand même. C'est bien. Ça va. On veut toujours être premier, hein ? Mais ça, non, mais on n'est jamais déçus. Second national, hein ? Un garçon. Et toute la journée, c'est la valse des présentations. Numéro 2, 48. Leurs meufs baudés passent tous devant le jury sous l'œil inquiet de Daniel. Et on attend Chrétie et Prima à Daniel Coupé. Il faut faire attention à ce que tu fais, Laura. Là, c'est mieux. Et pour remettre les prix, la présidente de Région, la présidente de Région, Ségolène Royal en personne. Moi, je voudrais rendre hommage à tous les éleveurs, à leur famille qui s'engagent avec passion dans ce travail extraordinaire qui a permis. Malgré des mois d'efforts et de travail, pas de premier prix cette année pour Daniel et Marie-Jean. Mais tout de même, 6 secondes places. Petite consolation, ils repartent chez eux avec un bodé supplémentaire. Il est magnifique en plus, hein ? Le trophée remis à l'éleveur qui a présenté le plus de bêtes. Il a tout de bon, là. Il a tout de bon. Il se bodé, là, des grandes oreilles bien ouvertes. Des gros pieds, du bon dessous et de la tête. À Saint-Gaudens, le concours aussi s'achève. Et pour Francis, rien n'est encore joué. Champion, son taureau a encore un dernier tour de piste à accomplir. En jeu, le grand prix de toute catégorie. Une consécration pour un éleveur. Regardez, regardez ce qui arrive maintenant. Sur la piste, 3 taureaux. Les plus beaux de tout le concours. Pour Francis, c'est le moment de mettre en pratique des semaines de dressage et de faire prendre à champion la plus parfaite des positions. Bougez plus ! Bougez plus ! On va coller le numéro... Ah, il a 200, il est bien exact. Le décembre 2003. 29 décembre 2006. Le numéro 6. Bouline qui faisait 856 kg. Voilà, donc le jury a délibéré sur cette section très difficile. Les juges ont choisi pour prix de championnat des taureaux 2009. Eh bien, ils ont choisi champion, champion, le bien nommé, prix de championnat. Ici au Pirenais, la seconde, c'est l'élevage restadieux ici de Swesh. Je te l'avais dit que t'allais gagner, je te l'avais dit. Il faut y croire jusqu'au bout, mon gars. Eh ? Allez. Je suis très contente, non mais c'est vrai. Je suis contente qu'Opensif, il a travaillé tout le temps. Et là, bon, il est récompensé, mais il n'arrive pas à s'exprimer, tu vois. Il n'arrive pas. Allez. Ça a été le plus fort. C'est le plus fort. Tu vas continuer avec moi, hein ? On va en faire des chemins ensemble. Il va me faire des petits qui auront de la valeur. Il va faire des petits qui vont me faire gagner de l'argent en plus. Et c'est là que, bon, ça fait du bien pour le travail quand même que l'on peut faire. Mimim ! Allez, c'est bien. Moi, je suis heureux de te passer. C'est joli, c'est mignon. Là, je suis très heureux. Allez, viens. On va pas ? Allez, mimi. C'est bon.